Bonjour les chéries, bonjour les chéries, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo spéciale, très spéciale, puisque vu la situation et que nous avons pris le principe avec Rissa de t'informer tout le temps de ce qui se passe dans nos vies, donc là il y a des nouvelles informations qui viennent de me tomber dessus, ainsi qu'aux personnes qui sont dans le camping. Donc je suis dans la région de Los Alcázares, donc de Murcia, de Murcia, si tu dis en français, et en fait des personnes de Murcia ont contracté le coronavirus et sont venus tout près d'où nous sommes, au village où nous sommes, la ville où nous sommes, c'est quand même une ville, Los Alcázares. Donc là maintenant, nous sommes pratiquement consignés à demeure dans le camping, puisque nous ne pouvons pas nous déplacer à vélo, nous ne pouvons pas nous déplacer en trottinette. Si jamais on veut faire des courses, on doit y aller uniquement en camping-car ou en voiture. C'est un petit peu spécial, je n'ai pas trop compris le pourquoi, mais c'est comme ça. De toute façon, on ne va pas pouvoir aller jusqu'à la ville, puisqu'il y a la police qui surveille. Il y a vraiment de la police de partout. Il n'y a que les supermarchés tels que Lidl, Carrefour, Dien, Mercadona qui sont ouverts, et les pharmacies. Donc là, c'est l'information qui vient de tomber cet après-midi. Dans le camping, ils n'acceptent plus aucun nouvel arrivant. Donc les gens qui vont venir pour ce week-end de Madrid, de Murcia, etc., seront refoulés au portail du camping, parce qu'ils ne veulent pas de nouveaux arrivants. Et si jamais on sort, nous ne pourrons pas aller dans d'autres campings. Pardon. Non, je n'ai pas le corona. Nous ne pourrons pas aller dans d'autres campings parce qu'ils refusent du monde. Alors, faire du sauvage, ça va être compliqué. Moi, je parle au niveau de la région, parce que l'Espagne a pris la politique de gérer région par région. Donc la région où je suis, le sauvage est pratiquement interdit, puisque la police va venir demander pour combien de temps, patati, patata. Enfin bon, ils essaient de bouger les gens. Je ne sais pas dans quel but, etc. Mais en tout cas, le sauvage, il déconseille très fortement. Ils ne veulent pas qu'on en fasse. J'ai quand même posé la question. Pour te dire, le restaurant du camping ferme, là cet après-midi a fermé, il ne réouvrira pas. Donc plus de pain, plus de viennoiserie, plus rien. Et si dans les jours à venir, comme le pressant, le patron du camping, nous allons vraiment être consignés à demeure. C'est-à-dire qu'on ne pourra même pas sortir du camping. C'est eux qui nous apporteront de quoi nous ravitailler en eau et en nourriture. Donc là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Et alors, est-ce que j'ai peur ? Non, pas du tout. Mais seulement, je suis contente dans la mesure de la prévention qu'on n'accepte plus personne qui vienne de l'extérieur. Parce que sinon, ça ne servirait à rien de nous motiver très très fortement à ne pas déménager nos camping-cars, à ne pas bouger du camping avant peut-être quelques semaines. Peut-être quelques semaines. Donc, on va voir comment ça se goupille, cette histoire. Je suis bien contente d'avoir fait des courses hier. Pour te dire quand même, je suis allée à Lidl. Je suis allée à Dia. Je voulais faire des courses basiques parce que je sentais le vent venir, les rumeurs dans le vent. Donc, je voulais faire quelques réserves, un petit peu de réserves. Et en fait, il y avait... Alors, du riz, il n'y en avait plus. Il devait rester un paquet. Bon, ça, ça ne m'a pas gênée. Pour une fois, je voulais m'acheter un paquet de pâtes. Je me suis dit, bon, je vais faire des réserves. Donc, je vais prendre au moins le paquet de pâtes parce que je n'en ai jamais vraiment. Ce n'est pas un truc que je mange. Il y en restait trois paquets dans le rayon. Il n'y avait plus du tout d'eau pétillante ou plate. Il n'y avait plus du tout d'œuf. Il n'y avait plus du tout de lait. Tout le lait, mais toutes les sortes de lait de vache, il n'y en avait plus. Donc, je me suis rabattue un peu sur du lait d'amande. Il y avait du lait concentré. Donc, j'ai pris du lait concentré nature. Il n'y en avait pas. Il n'y avait plus d'œufs non plus. Et une chose bizarre, il n'y avait plus de litière non plus pour cassier. Alors, heureusement, le copain Pascal était dans un autre magasin. Et je lui demandais, vite, vite, est-ce que tu trouves de la litière ? Et je lui ai dit de prendre le plus gros paquet. J'en suis bien contente. Donc, il m'a ramenée. Il m'a trouvé 10 kilos de litière. Parce que sinon, Cassie ne comprendrait pas ce qui se passe. Et heureusement, j'ai à manger quand même pour elle. C'est facile. En plus, j'ai même du poisson au congélateur. Même si j'arrivais au bout de ces croquettes, de ces boulettes, ça va. Il y a de quoi faire. Mais pour te dire quand même que la situation n'est pas agréable. Est-ce que la situation est grave ? Non. Seulement là, c'est pesant. Alors, c'est une forte, forte prévention. La prévention, même au-delà un peu de la prévention. Puisque ça y est, on sait qu'à Los Alcázares, il y a des personnes contaminées. Bon, ben, on va faire attention, on va rester sage. On est quand même dans un endroit ensoleillé. On est au bord de la mer. Il faut le prendre avec le sourire, comme d'habitude. Je te dis toujours de prendre les choses avec le sourire. Si je ne le fais pas moi-même, là, ça ne va pas aller. Alors, par contre, Grissa n'est pas dans la même région que moi. Elle, elle est déjà dans la région andalouse. Elle, les magasins sont pleins, complets. Demain, elle m'a dit qu'elle allait à la poste pour vous envoyer d'ailleurs à tous, les uns les autres, vos paquets. Donc, elle va se renseigner sur le terrain de la situation en Andalousie. Je sais qu'elle te tiendra au courant si jamais il y avait quoi que ce soit comme nouvelle de confinement. Mais en tout cas, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se rejoindre parce qu'on avait prévu de se rejoindre au niveau des lacs légèrement au nord, en dehors des villes, etc. Donc, là, je ne sais pas du tout, du tout comment ça va se passer. Je vais laisser un petit peu le temps voir comment ça se passe avec les autorités. Parce que tant qu'à faire, autant rester au camping tranquille. Après, Grissa, si elle n'est pas touchée, tant mieux. Et puis, elle restera, elle aussi, dans un endroit tranquille, peinard. Pas de ville, pas de visite dans les musées, dans les trucs comme ça. C'est sûr qu'il faut tenter de limiter. Voilà. Ah oui, puis bien sûr, il n'y avait plus de viande non plus. J'y repense parce que Pascal s'est dit, bon, je vais aller dans une boucherie. Mais il y avait tellement, tellement la foule en train d'acheter de la viande. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire attention et d'aller dans des endroits où il y a plein, plein de monde. Il y a plein la foule parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez, assez périlleux. Bon, voilà pour les nouvelles. Je te tiens au courant de toute façon, parce que les nouvelles vont aller vides. Et je continue de faire des vidéos. Alors là, ça va être un petit peu perturbé. La prochaine vidéo, oui, 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 je t'enverrai la vidéo sur la présentation du camping-car, de Little et de Pascal. Allez, je te fais des gros bisous. Donc, prends vraiment soin de toi là maintenant. Moi, je vais prendre soin de moi à fond, à fond, à fond. Salut! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada